La basse-vallée de la Dolère a eu droit à une visite princière samedi 27 septembre 2014 en la présence de son Altesse Serenissime Marcello Ier, prince de Seborga. Une bien petite principauté au nord de l'Italie que nous présente son épouse. Alors Seborga c'est une principauté qui se trouve en Italie, il a 14 km², on a plus ou moins 320 habitants et on a un conseil de la couronne, on a une presse, prince Marcello, moi je suis la ministre des Affaires étrangers de Seborga. Je suis arrivé ici en Alsace pour faire l'inauguration du bureau français du comité olympique national de la principauté de Seborga. Je suis honoureux d'être ici avec tout le monde, on va voir la partie tous ensemble aujourd'hui. C'est une fantastique journée et je suis très content d'être ici. Cette rencontre, c'est en fait une belle histoire, peut-être le début d'une grande amitié entre l'Alsace, où habite le Gevena et moi Marcel Bentil, consul de Seborga en France et grand mentor de la journée, et la micro-nation italienne. Véronique Murat, présidente de la jeune association créée pour la circonstance, nous raconte. Pour moi, c'est effectivement un gros challenge, puisque c'était une découverte d'une principauté dont j'ignorais tout à fait l'existence. Et énorme challenge aussi, puisque c'est comme tout sportif, il faut effectivement fédérer, il faut essayer de trouver le relationnel qui permet de faire progresser les objectifs et les atteindre d'ici un an, deux ans, trois ans, ça, on verra. Déjà, faire connaître aux gens géographiquement l'emplacement de la principauté de Seborga, l'histoire, il ne faut pas l'ignorer, qui est une histoire particulière aussi, à la fois mêlée de chevalerie, mêlée de différentes choses, appartenance tantôt à un pays, tantôt à l'autre pays, et puis l'avenir aussi qu'on va réserver à cette principauté. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses, il y a le côté sportif, il y a le côté, le challenge sportif et le challenge de toute une principauté pour qui on va œuvrer ici, au-delà des frontières, de ses propres frontières. Majorette, match de gala entre les handballeurs de Gevenheim-Burnop défendant les couleurs de Seborga et ceux de Tannsteinbach. Reine de beauté, ambiance chaleureuse et sportive, tout y était, manquait juste un peu de public. Mais c'est souvent le lot des premières, et l'engagement des participants a été total. Tout cela pour une aventure qui ne fait que commencer. Aujourd'hui c'est une naissance magnifique, avec effectivement toute une population qui participe, comme vous le dites justement, ça va des majorettes, en passant par les clubs sportifs, les personnalités ici présentes, et j'en suis vraiment ravie, et tout ce que je souhaite c'est longue vie à ce comité. De son côté, Marcello Menegato, promoteur immobilier, devenu Marcello premier en avril 2010, de retour en Italie, continuera à se battre pour son grand projet, obtenir l'indépendance de sa principauté. La principauté de Seborga, c'est peut-être la plus vieille monarquie du monde. Seborga n'a jamais été annexe à l'Italie, on n'a jamais fait part de l'Italie, et on était toujours indépendants, et on essaye de donner la réactivation des dépendants de part de l'Italie. Pour l'instant, on utilise le sport comme machine pour être connu de toutes les parts du monde.